Salut, dans cette vidéo je vais te montrer comment créer ton compte sur Alphatango, comment passer les examens A1, A3 sur le site de la DGAC, et comment enregistrer ton drone sur Alphatango. Pour rappel, la formation et l'examen A1, A3 sont totalement gratuits et ont surtout été mis en place pour sensibiliser les télépilotes de drone. Pour obtenir ton attestation de réussite, tu devras obtenir 75% de bonnes réponses. Si tu rates ton examen, ce n'est pas grave, sachant que tu peux recommencer autant de fois qu'il faut jusqu'à ce que tu réussisses. Allez, c'est parti, je passe sur le PC pour te montrer tout ça. Donc pour créer ton compte sur le site Alphatango, tu prends le lien que je t'ai mis en description, et là tu cliques sur « Je crée mon compte ». Donc ensuite tu peux soit créer ton compte avec France Connect, ça c'est assez récent, avant ça ne m'y était pas, soit avec ton numéro de sirète si tu as une entreprise, moi pour ma part je vais faire une saisie manuelle de mes données, et je vais cliquer sur « Continuer ». Je suis un particulier entreprise individuelle, tu renseignes toutes les informations qui te sont demandées dans la page, si tu es une société, tu rends ton numéro d'identification, ton nom commercial, tu rends ton adresse mail, tu confirmes, tu coches le CAPTCHA, et tu fais « Accepter les conditions générales », et ensuite tu cliques sur « M'inscrire ». Une fois l'étape terminée, tu vas avoir un message pour te dire que ton compte est créé, et qu'il faudra que tu ailles sur ton adresse mail pour valider ton compte. Pour confirmer ton compte, tu vas cliquer sur le lien qu'il y a dans ton mail, et là on va te demander de renseigner ton nouveau mot de passe. Tu renseignes ton nouveau mot de passe, tu valides, et tu n'as plus qu'à te connecter. Une fois ton mot de passe renseigné est validé, tu arrives directement sur ton interface AlphaTango, ici tu retrouves différentes informations, comme des messages qui peuvent être directement envoyés par AlphaTango, concernant les nouvelles formations, typiquement là on voit la formation A2. Tu vas pouvoir retrouver aussi ton numéro d'exploitant UAS, donc là quand tu arrives de base, tu n'es pas enregistré, donc il faut cliquer sur « Enregistrer ». Tu vérifies que tes informations générales soient bien renseignées, que ton adresse de contact aussi. Pour le pays d'enregistrement, tu sélectionnes bien la France, et tu coches la case « Je déclare ne pas être enregistré en tant qu'exploitant d'UAS dans un autre pays ». Ensuite tu cliques sur « Enregistrer », et là hop, tu as obtenu ton numéro d'exploitant. Tu peux directement télécharger un extrait du registre, ça serait utile parce que des fois on te le demande, quand tu fais des demandes d'autorisation de vol dans certains pays européens, comme en Croatie, où c'est que j'ai dû les fournir pour pouvoir voler du côté de Dubrovnik. Ici tu retrouves les demandes pour la catégorie spécifique, les scénarios nationaux et les notifications de vol, mais ces deux onglets-là on ne va pas aller voir aujourd'hui dans cette vidéo-là. Ensuite une fois que tu as terminé ça, tu retournes dans l'accueil, et là tu pourras pouvoir accéder directement au portail de la DGAC pour passer ta formation en ligne. Donc tu cliques sur « Accéder au portail de la formation ». Quand tu as cliqué, tu arrives directement sur cette page, donc tu fais « Inscription aux formations ». Ici tu vas prendre « Formation catégorie ouverte ». Alors moi c'est déjà écrit « Accéder à la formation », mais toi de base ça avait été écrit « S'inscrire ». Donc tu cliques dessus, tu vas avoir un message comme quoi tu es inscrit, et ensuite tu peux accéder à la formation. Une fois que tu as accédé à la formation, tu cliques directement sur « Commencer la formation ». Puis tu cliques sur « Démarrer le module ». Une fois le module lancé, il faut que tu regardes toutes les vidéos et les documents qui te sont proposés en fait dans ce module, pour pouvoir en fait après répondre à ton QCM de 40 questions. Donc prends des notes, n'hésite pas à revenir sur les différents PDF par exemple, comme là, pour avoir en fait toutes les informations nécessaires à la réussite de ton module. Une fois que tu les as tous vus, tu arrives ici à la fin, et là tu n'as plus qu'à cliquer sur « Continuer » pour passer ton test en ligne. Et là ça y est, c'est parti, tu n'as plus qu'à passer ton examen, et moi je te souhaite bonne chance. Si tu as réussi ton examen A1 et A3, tu vas pouvoir le télécharger ici directement en cliquant sur « Télécharger mon attestation ». Une fois que tu l'as téléchargé, tu vas pouvoir l'imprimer et toujours la garder sur toi pour la présenter en cas de contrôle. Une fois que tu as téléchargé ton certificat, tu peux enregistrer ton aéronef. L'enregistrement d'aéronef est obligatoire seulement si le drone fait plus de 250 grammes. Donc là, admettons, je veux enregistrer un DIGI R3, donc je fais « Enregistrer un nouveau drone ». Ici, l'aéronef possède déjà un numéro d'enregistrement, tu vas mettre « Nom ». Ensuite ici, tu vas rechercher le nom de ton drone, enfin la marque du moins. Donc moi je vais taper « DIGI », c'est un R3. Le numéro de série, c'est ce que tu retrouves sur la boîte ou alors sur le drone. Donc en général, ça commence par 1581, suivi de plusieurs chiffres et lettres. Donc on va mettre ça comme ça. Ensuite, la masse, on est entre 0 et 800 grammes. Dispositif de signalement électronique. Alors, le DIGI R3 n'a pas de signalement électronique vu qu'il fait moins de 800 grammes. Par contre, si on prend des drones de la classe des Mavic 3, eux, ils font plus de 800 grammes. Donc dans ce cas-là, il faudra mettre « Oui ». Dispositif est-il amovible ? Non. Et ici, il faut mettre en « Ainsi » et rentrer en fait le code. L'identifiant, c'est normalement le même que le numéro de série. Mais bon, pour être sûr, il faut que tu prennes la radio, que tu connectes ton drone. Tu vas dans les trois petits points en haut à droite. Tu sélectionnes « À propos » et quand tu descends tout en bas, tu as le numéro du contrôleur de vol. Donc là, tu prends le numéro du contrôleur de vol et tu le rentres ici. Donc « 1581XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Donc moi, dans mon cas, c'est non, je n'ai pas de signalement électronique. Donc ici, dans les cases à cocher, tu vas juste mettre Aéronef de moins de 800 grammes. Ensuite, dans les équipements, capteurs d'images, tu vas mettre oui. Pilotage, permet un retour vidéo, tu mets oui. Et le pilotage automatique, tu mets oui. Une fois que ça, c'est fait, tu cliques sur enregistrer l'Aéronef. Une fois confirmé, tu peux retourner dans voir mes Aéronefs et tu vas retrouver ici la liste de tous tes drones. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Une fois l'enregistrement terminé, tu peux télécharger l'extrait d'enregistrement. Le document est en français et en anglais. Comme ça, tu peux transiter avec dans l'Union européenne dans le cas où on te le demande. Moi, on me l'avait demandé quand j'étais en Croatie. Mais ça peut être aussi valable dans d'autres pays hors Europe. On peut te demander, j'avais fait des recherches pour la Tanzanie pour une personne et il demandait justement l'immatriculation de ton drone et le certificat, l'extrait comme quoi tu étais bien enregistré, que tu avais pris connaissance des règles de ton pays. Si toutefois, tu t'es aperçu que tu avais fait une erreur pendant l'enregistrement de ton drone, en cliquant ici, sur la ligne directement de ton drone, tu peux modifier en fait les différents éléments que tu as renseignés. Par exemple, ici, tu as mis DJI Air 3 et en réalité, c'était un Mavic 3 Pro. Tu peux modifier ici directement. Pareil, ici, sur le signalement électronique, tu peux tout modifier. Donc du coup, tu n'as pas besoin de supprimer ton drone pour faire tes modifications. Un autre point qui est important, c'est si tu vends ton drone et que tu veux qu'il ne soit plus enregistré sur le site d'Alpha Tango à ton nom, tu vas ici dans Action et tu fais Supprimer le drone et Continuer. Tu peux passer par l'autre méthode aussi qui est de faire une session du drone, mais tu as meilleur temps de le supprimer, comme ça, l'acheteur aura juste à faire une déclaration d'un nouveau drone et ce sera beaucoup plus simple. Comme tu as pu le voir, la formation A1-A3 n'a rien de compliqué et le QCM non plus en soi. J'ajoute quand même une petite précision concernant le numéro d'exploitant et le numéro UAS de chaque drone. Si tu as un drone de moins de 250 grammes, comme je te l'ai dit plus tôt dans la vidéo, tu n'es pas obligé de l'enregistrer sur le portail. Par contre, tu dois quand même mettre une étiquette avec ton numéro d'exploitant sur le drone. Si ton drone fait entre 250 et 500 grammes, tu dois passer aussi l'examen A1-A3 et mettre une étiquette sur ton drone avec ton numéro d'exploitant. Pour finir, si ton drone fait plus de 500 grammes, tu dois aussi passer l'examen A1-A3 et mettre une étiquette avec ton numéro d'exploitant, mais aussi le numéro UAS de ton drone. Les numéros doivent être visibles sur le drone sans qu'on ait besoin de le manipuler. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. n'hésite pas à liker et à laisser un petit commentaire. Et en attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501